C'est un combat de tous les jours. On est obligé de combattre. S'il n'y a pas de volonté, on n'avance pas. Ilan, tous ses aliments doivent être mixés. Après, j'ai tendance aussi à lui donner des assiettes toutes préparées, parce que les aliments sont très très mous. Comme il avale tout rond, c'est plus facile pour avaler pour lui. Ilan est hyper actif. Il a des moments où il va crier, il va courir partout. La nuit, il ne dort pas beaucoup. On va le coucher à 21h et il va dormir jusqu'à 3-4h du matin. Après, il se réveille, comme s'il n'avait jamais dormi. Il nous demande un biberon. Il veut jouer, il veut regarder la télé. C'est mon mari qui se couche avec lui pour l'endormir, parce que c'est une habitude qu'on lui a donnée. Depuis toutes ses hospitalisations, Ilan faisait beaucoup de cauchemars. Donc nous avons décidé de le coucher avec nous et pour qu'il essaye de dormir mieux la nuit. C'est de la tendresse, des câlins. Et puis je sens qu'il en a besoin. C'est des papouilles, des machins. Il faut qu'il me touche, il faut qu'il mette la main derrière mon cou. On sent qu'il dégage beaucoup d'amour. C'est un petit garçon exceptionnel. C'est un battant. Et c'est vrai que si cette maladie n'avait pas été là, peut-être qu'on aurait été différents avec Ilan. Ilan aurait été peut-être différent avec nous. Mais c'est notre quotidien, c'est notre vie. Et c'est notre quotidien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501